De la porcelaine, toujours et encore. La production bat son plein dans les usines de Grande-Bretagne à l'approche des noces du Prince William et de Kate Middleton. Et cette porcelaine-là est officielle, puisqu'autorisée par la famille royale. Mugs, assiettes, bols, toute une collection d'objets avec les initiales du couple a été dessinée pour l'occasion. Dans cette poterie du nord de l'Angleterre, on s'active pour mettre la touche finale à la collection royale. Une quarantaine de personnes sont sur le pont. L'usine sélectionnée pour être l'un des fabricants officiels a déjà quadruplé sa production, non sans mal. C'était un peu effrayant en raison du volume de production que cela représente. Allions-nous répondre à la demande ? Mais évidemment, cette dernière est très importante en ce moment, alors espérons que ça va continuer après le mariage aussi. En parallèle de la collection royale, s'est développé un véritable marché autour du mariage princier. Les articles souvenirs, les entreprises britanniques comptent dessus pour booster l'économie. La vente de souvenirs pourrait dépasser les 220 millions d'euros. Et on trouve un peu de tout, des produits plus ou moins kitsch, mais des souvenirs qui plaisent, comme un livre de tricot, où commence tricotait sa propre famille royale en 64 leçons, de Kate à William en passant par les chiens préférés de la reine et l'archevêque de Canterbury, le tout en vraie laine. Je pense qu'ils ont le sens de l'humour et qu'ils aimeraient cela bien plus que les images que j'ai vues d'eux sur des tasses ou des serviettes de bain. Je pense qu'ils aimeraient. Reste à souhaiter aux futurs époux qu'ils aillent au-delà des noces de laine, 7 ans de mariage et qu'ils atteignent au moins les noces de platine. Sous-titrage ST' 501